Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique de retour de Paris puisque j'ai dû aller sur la capitale afin de profiter du nouveau Gaspard Noé Vortex qui avait été proposé en primeur l'année dernière à Festival de Cannes et qui est enfin sorti nationalement. Enfin, si vous avez la chance de l'avoir près de chez vous, puisqu'il n'est proposé que dans 57 cinémas. Ah ouais, c'est un petit peu honteux, mais je ne vais pas passer ici un coup de gueule parce que je ne sais pas qui est responsable et je sais que ce serait de toute façon un coup d'épée dans l'eau. Bref, au casting de ce métrage qui s'annonçait différent dans la filmographie du monsieur, nous retrouvons Dario Argento, oui, le réalisateur italien, transformé ici en acteur et à ses côtés, Françoise Lebrun qui tenait l'un des rôles principaux dans le film La Maman et la Putain alors que je n'ai pas vu, mais il paraît que c'est un grand métrage français. Citons évidemment aussi la présence d'Alex Lutz, qui est un acteur que j'apprécie énormément qui ne fait que des bons rôles depuis quelques années. Je vous conseille d'ailleurs son Guy, sorti en 2018, qui est une petite pépite. Et il y a un petit garçon aussi, Kylian Deray, c'est son nom, qui joue le petit-fils puisque vous l'avez compris, nos deux personnes âgées, ce sont les héros, protagonistes principaux du film. Alex Lutz, c'est leur fils et le petit-fils, donc voilà, qu'on voit un petit moment quand même dans le métrage. Et alors, l'histoire est assez simple sur le papier, nous allons suivre potentiellement les derniers moments ou du moins, enfin, la fin de vie d'un couple sur Paris, l'un donc d'origine italienne, qui est cinéphile absolue, qui théorise dessus, qui écrit, qui essaye de faire un rapport entre le septième art et les rêves, et son épouse, ancienne psychanalyste, qui donc commence à décliner mentalement. Bon, ce n'est jamais clairement établi dans le film, mais elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bon, déjà, petite parenthèse, à chaque fois qu'on parle du déclin des personnes âgées dans un film, moi, ça me touche beaucoup, je connais le sujet, je l'ai vécu personnellement à travers ma famille, et là, en plus, Gaspard Noé, qui me fascine beaucoup, j'ai découvert pas mal de ses métrages sur le tard, ces derniers mois, j'ai fait des vidéos dessus, tout était réuni, en plus, il y a Alex Lutz, pour que j'apprécie beaucoup et que ça me fasse chavirer. D'autant plus que le film prend son temps, il est dans l'intimité, et non, Gaspard Noé ne prend pas le spectateur par la main, parce que si oui, clairement, c'est assez différent de ce qu'il a pu faire jusqu'ici, on a toujours la patte, Gaspard Noé. C'est clairement un film du réalisateur, de l'artiste, avec ses thématiques, et aussi ses obsessions sur cette vie qui passe vite, sur cette descente aux enfers, et c'est un film qui m'a, je peux le dire, traumatisé, j'étais pas bien pendant une heure après, parce que j'étais en transition pour regarder un autre métrage, dont je parlerai bientôt, tant qu'à y être allé sur Paris, pourquoi ne pas profiter de deux séances à la suite ? Mais j'étais vraiment mal, le film m'a mis dans un mal absolu, comme c'est souvent le cas avec Gaspard Noé. D'ailleurs, quand je découvre un de ses films, souvent je suis pas bien, fatigué, malade, et tout. Bah là, j'y suis allé sur Paris en étant un petit peu down, voilà, je savais pas pourquoi, je me sentais pas super positif en partant, et en fait j'ai ressenti des choses que j'ai vues dans le film, c'est comme si le film m'avait parlé avant que je le vois, alors je sais, c'est totalement mystique et spirituel, moi qui suis assez terre à terre, c'est raté, mais c'est un brûlot que j'ai du mal à évoquer ici en Improciné Critique, mais j'avais envie de le faire avec l'émotion, ce retour, parce que c'est une expérience de cinéma absolue, alors ça ne dure plus que 2h20, 2h22, parfois il y a des longueurs, on va dire, il y a des longueurs, bah oui, c'en est dans l'intimité, et ouais, mais que c'est dur, et puis alors ça va, j'allais dire crescendo, plutôt décrescendo, dans ce qui se passe, alors je ne vais vraiment pas spoiler, voilà, on peut s'attendre à pas mal de choses, et encore, on peut être surpris aussi, mais il y a quelque chose de très fort, d'autant plus qu'il faut le savoir, et ça j'avais vu une petite interview du metteur en scène quelques heures à peine, avant de voir le film, ce métrage a été fait alors qu'il a été victime, Gaspard Noé, d'une attaque cérébrale, pas un AVC avec séquelles, mais un gros problème d'hémorragie apparemment, fin 2019, et il est resté des semaines à l'hôpital, il a failli y passer, avant le confinement, et ça l'a travaillé justement, parce qu'après, il n'a pas pu faire certains projets, j'imagine, enfermés comme nous tous, pendant quelques semaines, quelques mois, et il a écrit ainsi le film sur cette obsession-là, où il a vu la mort de près, et en plus, il a rattrapé les métrages qu'il avait en retard, etc., et s'est imprégné d'une autre cinéphilie peut-être pour nous proposer ceci, tout en gardant son atmosphère propre, et c'est ainsi qu'on est dans un appartement parisien, on dirait clairement celui de Gaspard Noé. Je ne sais pas si, à la façon dont Almodovar, dans Douleur et Gloire, il a pris beaucoup de ses dispositions pour reproduire cela en studio, je ne sais pas, ou vraiment dans un appartement, je pense qu'ils ont tourné dans un appartement qu'ils ont réaménagé, et tu as plein de bouquins, de VHS, etc., autour du cinéma, notre protagoniste principal, qu'on va appeler le père, si vous voulez, ils n'ont pas de nom, nos personnages, à part le petit qui s'appelle Kiki, et encore, c'est son surnom, c'est son diminutif, Kylian, comme le nom de l'acteur, j'imagine. Bref, il est dans son univers, et on voit donc, il regarde des films, alors je ne sais pas, il y en a un en noir et blanc au début, si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires, parce qu'il a l'air assez extraordinaire, il y a Solaris à un moment, on entend du Ennio Morricone, mais c'est pas au même endroit, enfin, bon, c'est un peu là, et du coup, oui, il y a un bouquin sur Renoir, alors qu'il a découvert Gaspard Noé, la règle du jeu, pendant le confinement, vous voyez, il se répond à lui-même, et t'as l'impression, en fait, qu'il nous a imprégné de son univers personnel, il a réaménagé les trucs, et qu'en fait, le personnage de Dario Argento, c'est comme s'il s'était fantasmé, donc lui, plus tard vieux, Gaspard Noé, parce que, bah, le personnage, donc, du père a aussi eu un AVC. Donc t'as l'impression qu'il a été encore plus obsédé que d'habitude par la mort, Gaspard Noé, qu'il a voulu faire ce film en transposant quelque chose, et il nous donne ici une tragédie, un drame dur, qui n'est pas mélodramatique, ou tir à l'arme, d'ailleurs, les larmes, elles n'ont jamais voulu tomber, c'est tellement en apnée, tout ce qui peut se passer et tout, et alors, bah, il se passe des choses, et sur le plan technique, Gaspard Noé, bah, il a réussi à faire quelque chose, parce qu'on n'est pas dans Amour de Haneke, même si le principe est le même, et que j'aime beaucoup ce film, c'est autre ici. Déjà, il y a un split screen permanent, quasiment, et même quand les personnages sont dans la même pièce, il y a un split screen, comme si le couple commençait à être séparé par le destin de cette maladie, parce que ça parle de destin, ça parle de vie, il y a des citations là-dessus, hein, cette maladie qui ronge la dame, lui qui va pas très bien non plus, qui s'enferme dans un autre univers, un déni de la réalité, d'ailleurs, alors que pourtant, au tout début, le couple nous est présenté comme heureux, en buvant du vin, un verre de vin, sur la terrasse de leur appart, puis après, paf, plan sur un mur, générique, avec des dates de naissance des acteurs et du réalisateur, et on est dans un autre truc, la séparation se fait sur le lit, et ils ont des vies différentes, mais qui se recoupent en parallèle, dans le même appartement, et lui, il s'enferme dans l'écriture d'un truc, voilà, et sa femme, elle est paumée, et là, je veux tirer le grand coup de chapeau du film, pour moi, c'est Françoise Lebrun, qui est magistrale, extraordinaire, perdue, la détresse dans son regard, c'est violent à quel point t'as l'impression d'assister vraiment, façon documentaire, à la déchéance d'une personne, c'est dur, parce qu'elle a cette culpabilité-là, elle perd la boule, mais en même temps, des fois, elle a des moments de lucidité, vous connaissez cette maladie peut-être, c'est déchirant, puis Alex Lutz, voilà, qui a ses démons à lui, ce film réveille les démons de tout le monde, et nous plonge dans une tragédie humaine, une descente aux enfers absolue, oh oui, c'est du pur Gaspard Noé, dans la dernière partie du film, là, j'en dis pas plus, le split screen, qui paraît un petit moment, ouais, ouais, pourquoi, mais en fait, c'est hyper logique, par rapport à ce qui va se passer, il y a des moments où ça donne des effets visuels incroyables, qui déforment, par exemple, il y a le mari qui essaye d'attraper sa femme, mais comme les caméras sont placées un peu bizarrement, ça donne l'impression que ses bras s'allongent, c'est presque du body horror indirect, pareil, à un moment, la femme, il y a une discussion entre le père et le fils, qui est terrible, en plan séquence, la femme, au milieu, elle est perdue, elle se demande, voilà, elle se croit, elle se pense fardeau et tout, et puis à un moment, comme la caméra, les caméras sont placées de telle façon, c'est comme si elle avait deux têtes, elle devient un fardeau pour son mari, mais aussi pour son fils, il y a un double comme ça qui se fait, c'est tellement brillant, sur l'aspect technique, ça paraît comme ça, très simple, avec beaucoup de plans fixes, mais avec les deux caméras qui, forcément, elles ne doivent pas se croiser, donc il y a des placements, tout est réfléchi avant, c'est magistral, c'est incroyable, c'est... évidemment, il y en a qui vont trouver des longueurs, mais si vous aimez Gaspard Noé, laissez-vous prendre, ça va prendre un petit moment, mais la fin, voilà, c'est du Gaspard Noé, et puis le début aussi, parce que, je parlais de cela, et puis il y a un petit tankard, on voit François Zardy chanter « Mon ami la rose », la rose éphémère, on est bien peu de choses, comme la vie, face à la vie, nous, le destin et tout, et quand on sait que François Zardy, aussi, est en fin de vie, est en train d'une maladie grave, et voilà, c'est d'autant plus, voilà, tout se croise, c'est un film qui est à la fois simple, et riche sur le plan thématique, psychologique, philosophique, sur l'existence, c'est très existentiel, comme le cinéma de Gaspard Noé, c'est une réflexion très, très dure aussi, sur la fin de vie, on voit qu'il y pense, bon, il est encore jeune, mais il a vécu quelque chose qui lui a fait, qui l'a fait se transposer là, dans cet univers, je ne sais pas s'il a vécu, par rapport à ses parents, ou des oncles, des tantes, voilà, ce genre de tragédie, mais, oh là 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 là, c'est un film dur, brûlant, brillant, il y a peut-être des défauts, probablement, oui, peut-être parfois trop long, quand même, oui, il y a des moments, voilà, d'ailleurs, il y a une apparition de Philippe Rouillet, à un moment, dans un cercle de cinéphides, bon, comme ça, des histoires de drogue, de médicaments, sans en dire plus, mais on voit que ça a encore du Gaspard Noé là-dessus, ok, peut-être que ça aurait mérité un peu plus d'élagage, mais tu ressors de là, tuer mais détruit, je suis ressorti détruit, maintenant je me reconstruis, petit à petit, au fil des heures, et au moment de faire cette vidéo, ça m'aide également, n'hésitez pas à voir ce film, si vous pouvez, j'espère, ou le rattraper dans 4-6 mois, quand il sortira en TV, les Blu-ray, parce que voilà, il faut le voir, c'est un film important, qui va marquer 2022, et n'hésitez pas à dire en commentaire, ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, et si vous aimez ou pas, le cinéma de Gaspard Noé, je ne pense pas que vous serez déçus par celui-ci, enfin, c'est à voir, ce sera intéressant d'en débattre avec vous, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !